non c'était juste avant la prise de 16 hall bon alors là j'ai deux options soit je fais vraiment mon mon lâche et je vais à ostican sachant qu'elle va être prise je mets de la garnison et je reviens cap et os au cs hall ou est-ce qu'on refait la même et on va refaire bon c'est dommage c'est une salle des fêtes à mon compteur salle des fêtes vraiment je suis un peu je suis un peu déçu de moi même de cette mort en plus je les dis il faut pas que je meurs faut que je fasse attention et je le disais pourtant je restais dans la bataille c'est c'est très mal joué de ma part voilà et que cette confiance on a on a eu beaucoup on a eu beaucoup de belles victoires on a fait des belles batailles et voilà on se laisse on se laisse emballer par sa performance et finalement on le paye on le paye bon on va reperdre du coup ostican c'est quand même assez effarant que j'ai pas un mec pour aller défendre la ville quoi quand même ça me navre ouais qu'est-ce qui s'est passé là je me suis fait attaquer mais vartine mais vartine mais qu'est-ce que tu fous ah mais c'est mon beau-père hé bop non c'est pas non c'est aldric mon beau-père je dis n'importe quoi je veux que tout le monde soit mon beau-père c'est voilà your lead juvartine ah 3 bah vas-y mec tu veux absolument venir si je fais pas un critical fail là normalement ça devrait le faire voilà succès c'est très bien bah viens poteau mais viens mec viens me voir ça me fait plaisir je prends un château par la même occasion tu me demandes combien 79k vas-y c'est cadeau poteau c'est cadeau il n'y a même plus de guerre tellement le mec il avait envie de me rejoindre alors vartin tu vas venir tout de suite dans mon armée parce que sinon sinon tu vas être en galère voilà faut que tu ailles te friter voilà le mec il se chauffe ça y est direct on a perdu ostican du coup on a c'est marrant ça n'a pas été donné au même clan bon ça y est ils reviennent tous ah du coup on est plus nombreux merde ah ouais c'est pas aussi ça va pas être la même bataille puis on aura une autre occasion peut-être de convaincre quelqu'un d'esporion est-ce que t'es un chef de clan est-ce que t'es pas un chef de clan d'esporion d'esporion t'es un chef de clan c'est parti comment t'es t'es quoi toi t'es honorade en généreux et honorable écoute ma foi honneur non ça ne marche pas un petit coup de charme allez ça c'est fait un deuxième petit coup de charme allez un petit critical maintenant mon pote un petit critical un petit critical sur ce charme là hé ben non ineffectif bon bah très bien ça va refaire une bataille on va être un petit peu plus nombreux ce sera pas exactement la même bataille si c'est comme ça on va pas on va pas cracher sur le fait d'avoir gagné un d'avoir gagné un mec on aura toujours les rivières on aura plus d'infanterie du coup parce que forcément il va nous ramener de l'infanterie ce bonus de hardtown bon il va falloir faire attention à ne pas mourir ce coup ci et à bien gérer notre début de game parce qu'on était très très bien partis on avait on avait on avait perdu notre infanterie mais l'infanterie on s'en fout on avait quand même réussi à gérer on n'a pas le même champ de bataille on a un champ de bataille qui est un tout petit peu moins avantageux alors ce qu'on va faire c'est qu'on va réunir tout le monde de ce côté là et on va foutre ses archers de ce côté là ah mais d'accord ah mais non mais faut surtout pas que je recule faut surtout pas que je recule je fais n'importe quoi je fais de la merde si je recule ils vont se faire laminer au rip-up je fais n'importe quoi changement d'avis changement d'avis allez vite 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 on se dépêche les gars on se dépêche ils arrivent par où ils arrivent par la gauche on va se décaler un peu sur la droite quitte à gagner du terrain on va le gagner dans ce sens là allez dépêchez vous les gars on change complètement de stratégie on va se mettre juste là bas ils arrivent par où les mecs c'est con on aurait des archers on pourrait se servir de la rivière va les ralentir ça c'est plutôt une chance on va les mettre nos mountain archers par là bas notre cavalerie par là bas et Niggacho juste là et Niggacho juste là J'aime pas me battre aussi proche des rivières C'est absolument pas avantageux pour nous De se battre comme ça à côté des rivières La cavalerie va se prendre dedans Allez, tuer l'heure de leur troupe là Qu'on perde nos troupes à nous, qu'on récupère nos archers assez rapidement Voilà on voit les cavaliers qui sont à deux tenses dans la rivière Ça se passe pas de ouf sur cette première charge Je suis pas fan de ce qui est en train de se passer On va reculer ses archers On va rappeler ses horse archers Je trouve pas ça dingue ce qui est en train de se passer C'est plutôt le bordel qu'autre chose Non, raté L'infanterie est très très proche On le voit, ils sont vraiment juste à côté On a du mal à les gérer avec la cavalerie La cavalerie qui est pas très efficace Qui a tendance à se balader plus qu'autre chose Allez, là on a un petit temps On va pouvoir refaire quelque chose d'intéressant Allez Allez, on peut se replacer On commence à avoir 53 archers On a pas encore les batamens fiennes qui arrivent de trop On va envoyer notre infanterie pour aller détourner l'attention de tout ça Hop, on recule un petit peu ses archers On va renvoyer la cavalerie et les horse archers Voilà Le problème c'est qu'ils réunissent pas leurs troupes entre deux vagues Comme ça repop et tout Et ils ont tendance à du coup être très étalés Du coup on les a en surnombe complètement Enfin nous on est en surnombe par rapport à eux On va redéplacer sa cavalerie On va rappeler ses horse archers Sur le côté on va remonter un petit peu toujours les archers Et notre infanterie au contraire on va la descendre Allez c'est parti la cavalerie C'est reparti pour un tour Lessivez moi tout ça On va être obligé encore une fois de remonter ses archers On a vraiment cette infanterie là qui se balade juste à côté de mes archers Ça ne me plaît pas du tout des masses Ça ne me plaît pas des masses du tout Il faudrait qu'on arrive à nettoyer un petit peu cette vague là On a les archers qui tirent pas du coup On va être obligé de les reculer encore une fois Allez les mountain archers Notre cavalerie On va la regazer vachement plus sur le côté Allez les archers Faites votre taf Faites votre taf Nettoyez moi tout ça Déconcentrez les vous Faites aussi votre taf S'il vous plaît Les horse archers On va les rappeler Et on va refaire Non pas du tout follow me les archers Vous êtes très bien là où vous êtes C'est vous faites une charge Voilà On va rebalancer tout ça Bon C'est plutôt bien parti On a perdu deux bonhommes Mais on va pas se mentir C'est plutôt bien opéré Il y en a toujours Il y en a toujours beaucoup qui arrivent Là bas on voit Ils sont plus de 300 Plus de 500 Même à encore être en chemin Donc c'est pas du tout fini pour autant On va refaire un petit gazer Bon après cette défaite Je fais quand même bien plus attention C'est très bien D'avoir pris cette défaite J'étais un peu en excès de confiance Depuis les Toutes les dernières victoires Qu'on avait fait Et je le paye Je le paye instant Et bah c'est très bien Tant mieux Tant mieux Tant mieux On va jouer que mieux Suite après ça Toi tu l'as cherché Je t'ai vu Tu l'as bien cherché mon pote Tiens toi T'as un petit seigneur toi Non T'es juste un mec bien sapé Ouais t'étais juste un mec bien sapé Allez On recommence encore une fois On leur refait le coup De l'armée Sur le techo On va pouvoir réavancer Un petit peu ces archers Là le Ah Oh là là On a des quans guards Qui tombent comme des mouches Visiblement ils ont récupéré De la De la cavalerie De l'autre côté Oh là là Tous les quans guards Qui tombent Ouais c'est ça C'est leur cavalerie Qui est au cul De De Mes horse On va rebalancer Parce que là Il y a leur armée Qui revient Oh là Je t'ai mis un coup toi Quand même Tiens toi Allez La cavalerie lourde Qu'est ce que vous foutez Cette dernière phase Est un peu complexe Allez Allez Les cavaliers Vous êtes en paquet Sur deux mecs Sérieux Il y a l'infanterie Qui arrive Bouge les vous Fions Il se bataille A 25 Contre deux gugus Tiens toi Au passage Tiens Ah on a perdu On a perdu une bonne dizaine De mountain archers Quand même Ils ont pris taif Les mountain archers Les mountain archers Faut que j'arrête avec ça Les archers montés Ou Les horse cavaleurs Allez Allez Ecoutez On va pouvoir faire une petite attaque Généralisée Maintenant Ils ont pas de nouvelles troupes Qui vont arriver Ils ont essentiellement des troupes Qui sont en déroute Voilà On l'aura On l'aura Wounded Plus de Près de 1200 personnes On en a tué 200 Nous de notre côté On en a perdu 400 Wounded J'ai pas vu S'il y avait de l'infanterie Enfin De la De la milice De la ville Ou pas Qui était sortie Je pense pas Je pense qu'ils avaient déjà Trois armées A l'extérieur de la ville C'était bien largement suffisant Pour nous la mettre D'ailleurs On l'a vu Sur la bataille précédente Que c'était largement suffisant Pour y arriver On aura réussi Du coup Ce coup ci Cette mort Complètement bête Voilà Pas jouer safe Être complètement débile Et du coup A plus pouvoir gérer Diriger son armée Bah On l'a payé On l'a payé instant On l'a payé instant Il continue Il continue de se battre En vrai Ils sont pas Ils sont pas complètement en fuite Normalement Quand ils sont en fuite Ils partent pas Ils font plus rien Là ils sont pas vraiment en fuite Ils ont un peu l'air de fuir quand même Mais C'est particulier Parce que normalement Quand ils fuient Ils auto-bloquent pas Ils font vraiment plus rien Ils lâchent complètement l'affaire Tiens Toi t'as commencé à fuir par contre là Je t'ai raté Bon bah voilà Ça sera une bataille de gagné Qui n'était pas facile On n'était pas du tout Sur une victoire facile On a perdu 15 15 Bonhomme On en a perdu 15 Et ils mettent un pourcentage de machin Et ils mettent un pourcentage de tout Sauf que bah du coup Comme il n'y a que moi Qui ai vraiment des archers Ils me mettent un pourcentage Et alors après il se passe un deuxième truc C'est que l'IA balance d'abord Les troupes des autres Avant de balancer vos troupes à vous Donc ça c'est par rapport Aux batailles des châteaux Où pareil On est hyper nombreux Et c'est hyper avantageux Sur les châteaux Puisque du coup Vous perdez pas vos troupes Sur les prises de villes Et prises de châteaux Majoritairement pas A part les archers Parce que comme les autres N'ont pas d'archers C'est vos archers Qui vont à la bataille Mais donc du coup Ils balancent d'abord Les troupes des autres Donc avant d'avoir Vos troupes élites Et bien il faut déjà Se battre avec les troupes De vos bolosses De vassaux Qui ont que des peisantes Dans tous les sens Donc voilà Ça complexifie forcément Un petit peu le truc Ça donne des batailles Qui sont vachement Plus intéressantes Alors ils étaient 1600 et quelques On était presque On était 600 Donc ça fait presque 3 fois moins nombreux Et puis on se bataille Pas qu'avec des troupes élites Donc du coup Ça rend quand même Ça rend quand même Des batailles Où la stratégie La position qu'on va avoir Sur le terrain Est quand même Vachement plus intéressante Donc voilà Ça donne des belles batailles Et on n'en finit pas C'est la valse des prisonniers Ça n'en finit pas Ça n'en finit pas du tout Le coup dur pour eux là Oh là 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 Ça fait deux fois Que je les piche comme ça C'est vraiment le coup dur Là le moral Le moral des Vlandiens Est au plus bas Et il me file Deux troupes Le manque De respect Le plus Total Et là Tac tac On va valider tout ça On a besoin de récupérer Ces troupes Parce qu'on a quand même Pas mal de wound dead On a 145 wound dead C'est pas rien 145 wound dead Sur notre armée Ça fait quand même Beaucoup Beaucoup De dégâts En moins Voilà C'est la dépression Pour eux Allez on va prendre Les troupes d'élite Comme d'hab Ils sont où Ils sont où Là on en a 3 Les troupes d'élite Les troupes d'élite